Musique Je travaille pour la société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La mission de l'organisation, c'est soulager la détresse occasionnée par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc, ça implique qu'on s'adresse aux proches aidants et aux personnes qui ont la maladie. C'est ça, en gros, notre mission. C'est les personnes qui assistent, qui accompagnent les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ça fait beaucoup de monde alentour de la personne qui a la maladie. La plupart du temps, ils sont diagnostiqués lorsqu'ils nous appellent. Les proches aidants nous appellent, puis la plupart du temps, ils ont reçu le diagnostic. Mais parfois, ils ne l'ont pas reçu. Puis, des fois, ils se doutent que quelque chose ne fonctionne pas. Puis là, ils nous appellent pour voir, pour vérifier. Bien souvent, on les réfère aux médecins dans ce temps-là, évidemment. Dans le fond, le service téléphonique, l'écoute téléphonique est un service important. Parce que c'est la porte d'entrée, bien souvent. Ils communiquent avec nous. Puis là, par la suite, soit on leur répond directement, ou soit que par la suite, on va les rencontrer. Parce que notre service de rencontre individuelle ou familiale, on peut se déplacer. On voit, mettons, que quelqu'un nous appelle de Saint-Jean-Port-Joli, on se rend à Saint-Jean-Port-Joli pour rencontrer la famille, pour leur expliquer un peu, comme je disais tantôt, donner de l'information sur la maladie, comment se comporter, comment communiquer avec la personne pour éviter certains petits troubles qui pourraient être occasionnés par la maladie au cours de la maladie. Puis, autant que possible, on essaie de suivre la famille en cours de cheminement avec la maladie. Donc, ça, c'est l'écoute téléphonique. C'est un service important et suivi par les rencontres individuelles et familiales. Ça, c'est deux services très importants au cœur de notre profession en tant qu'intervenant. Absolument, c'est la famille ou ceux qui grévitent alentour de la personne qui a la maladie qui nous ont communiqué, puis par la suite, on va les rencontrer pour leur donner de l'information. Là, ils ont plein de questionnements. Il y a un questionnement sur l'hérédicité, ça peut être sur comment il faut parler avec la personne qui a la maladie, pourquoi il est agressif, on perd, pourquoi il fait ça. Ils ne comprennent pas tout à fait. Autrement dit, la vie bascule tranquillement avec une maladie comme ça. Puis, ils veulent s'ajuster. Évidemment, ceux qui nous appellent, c'est qu'ils veulent s'adapter. Donc, on est là pour justement leur donner des petits trucs et des conseils pour qu'ils s'améliorent dans leur cheminement. Des fois, c'est inusité. Des fois, ils sont surpris par ce qu'on leur dit parce qu'ils ne s'entendaient pas à ce qu'on leur dit qu'il fallait faire, par exemple. Par exemple, on leur dit qu'un des conseils qu'on leur donne, je donne un exemple, arrêtez de leur poser des questions. Ça les coince un petit peu. Quand on pose une question à quelqu'un qui a l'alzheimer, il n'aime pas ça parce qu'il ne sait plus trop quoi répondre. Qu'est-ce que c'était fait un matin, papa? Bien, ma soeur ne le rappelle pas, mais il sait qu'il devrait le savoir. Donc, il dit, là, ça l'embête un petit peu. Donc, leur donner des conseils de cet ordre-là, ça les aide beaucoup. Ensuite, une rencontre individuelle, on va leur suggérer de participer à un groupe de soutien. Ça, c'est des groupes de soutien pour les personnes, justement, de proches aidants. Les proches aidants qui veulent se rassembler, mettons, une dizaine de proches aidants, dans un territoire donné, on va leur organiser six rencontres, une fois par semaine, de deux heures. Puis là, on va aller un petit peu plus loin dans les explications. On va avoir le temps, on va avoir plus le temps. Puis, eux autres, entre eux autres, ils vont pouvoir discuter, puis leur donner, se donner des conseils aussi, puis voir où est-ce qu'on est rendus, chacun se donner. Puis ça, ça les aide beaucoup, beaucoup. Dans leur cheminement, peut-être ce qu'ils apprécient le plus, c'est de se retrouver entre eux. Il y a une autre sorte de groupe de soutien qu'on fait, c'est pour les personnes qui ont la maladie. On appelle ça des temps de parole. On leur laisse la parole, tout le monde dit. On les regroupe, puis là, ils peuvent s'exprimer. Puis là, ils sont à l'aise parce qu'ils sont entre eux. Ils sont en début de maladie, puis ils sont capables encore de parler de leur maladie. Puis ils se parlent de toutes sortes de choses entre eux, puis là, ça les stimule beaucoup, puis ils aiment beaucoup ça. La première fois, ils viennent avec le prochain an, ils n'aiment pas bien ça. Ils sont craintifs un peu, mais par la suite, là, ils aiment ça. Ils veulent revenir. Puis bien souvent, ils veulent revenir un deuxième groupe. C'est cette semaine, ça. Deux heures à chaque fois. D'autres services, il y en a d'autres. Il y a des ateliers qu'on peut faire. C'est trois ateliers thématiques. Mettons, ça peut être sur la communication. Ça peut être sur le comportement déroutant. Ça peut être sur le deuil blanc, qu'on appelle. Donc, il y a des thèmes comme ça qu'on est là-bas pendant deux heures. C'est ouvert au grand public. Mais on appelle ça des ateliers thématiques sur l'Alzheimer. On s'attrase à tout le monde. Des fois, on fait une rencontre familiale. La personne qui a la maladie est là. Puis la plupart du temps, par exemple, n'est pas là. Mais absolument, ils veulent avoir des conseils. Puis des fois, nous, en tant qu'intervenants, ça nous empêche de dire certaines choses. On doit être plus délicat, des fois. Dire des choses. Quand la personne est là, c'est plus embêtant, un petit peu. Mais des fois, elle est là, puis ça vaut bien. C'est tout Chaudir-Appalaches au complet. Il y a, je pense, 9 ou 10 émercées. Puis là, c'est la région de Lévis. Il y a 136, 137 municipalités. Donc, ça, c'est grand. Je ne suis pas seul, là. On est cinq intervenants qui couvrent toute la région de Chaudir-Appalaches. Puis on se divise ça par émercées. Il y en a qui ont une formation de travailleuse sociale. Il y en a d'autres, c'est des éducateurs spécialisés. Moi, c'est en sciences sociales que j'ai étudié. J'ai été directeur de résidence d'étudiants sur un cégep. Donc, c'est varié comme... Mais absolument, on a une formation. Il faut être à l'aise à plus public. Puis il faut aimer les personnes en âge et vouloir les aider, évidemment. C'est le but. Il n'est jamais trop tard. Mais plus c'est pris tôt, plus les conseils sont donnés tôt, plus les personnes peuvent s'adapter plus efficacement de ça. Donc, on inviterait les gens à nous appeler le plus tôt possible. C'est pour eux, là. Ce n'est pas pour nous autres. Ce n'est pas vraiment pour les aider qu'on est là, nous autres. C'est la société Alzheimer-Chaudir-Appalaches. Puis on va sur Internet où on peut le trouver facilement. Puis si on veut nous appeler, je peux donner le numéro de téléphone. C'est le 1-888-387-1230. Ça, c'est le numéro sans frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada